Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Information. Voici les titres de ce 1er novembre. Un mois de novembre lancé avec cette opération nationale, un mois sans tabac. Un grand défi collectif pour inciter le maximum de fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours, organisé par Santé publique France, un dispositif d'accompagnement est mis à disposition pour celles et ceux qui veulent commencer dès aujourd'hui. Illustration à Mayotte où l'opération a démarré ce jeudi. Nous parlerons également du budget Outre-mer 2019 qui a été adopté à l'Assemblée nationale mardi soir. Un budget critiqué par une majorité d'élus ultramarins, mais aussi localement par les syndicalistes qui estiment que ce budget ne prend pas en compte les réalités locales. Pour en parler, nous recevons le député de Mayotte, Mansour Camardine, qui a vanté qu'autre. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur ce jour férié de la Toussaint, une fête religieuse chrétienne célébrée un peu partout dans le monde, tout comme à Mayotte où plusieurs fidèles se sont rendus à l'église. Reportage à suivre. Mais tout d'abord, nous ouvrons cette édition par cette tragique disparition dans le monde du sport et du handball en particulier. Abdallah Ahamadi, connu sous le nom d'Almeda, est décédé hier soir à son domicile. Joueur, entraîneur et arbitre, il était reconnu pour ses grandes qualités humaines. Ses obsèques ont eu lieu ce matin chez lui à Tsingoni. Yasmine Jaffar, Daniel Abdou. Seul, le renflement du véhicule résonne. Un cortège triste et douloureux. La disparition brutale d'Abdallah Ahamadi, connu sous le nom d'Almeda, laisse son voix. Il est parti trop tôt, à seulement 36 ans. Enfant de Tsingoni, amoureux du handball, Almeda est arraché à la vie, emporté par une crise cardiaque. Il laisse derrière lui une famille, des amis et le handball maoré en deuil. Ce fut un choc pour nous et voilà, toute la famille du handball est là aujourd'hui pour témoigner son soutien à sa famille, à ses proches. C'est quelqu'un de simple, d'abordable et tout ça, qui aimait ce qu'il faisait et tout. Un joueur de handball, un arbitre parce que on peut être joueur dans n'importe quel sport mais quand on devient arbitre, c'est par vocation, c'est par amour de ce qu'on fait et tout ça. Sportif invétéré, Almeda faisait partie des arbitres choisis pour participer à la coupe des clubs champions de l'Océan Indien de handball prévue à la fin de ce mois de novembre à Madagascar. Ses compagnons sont persuadés, arbitrer ces compétitions représentait un réel défi. Il a été plusieurs fois champion de Mayotte, on a participé des sorties nationales 3 et c'était sa première fois qu'il allait participer à la compétition nationale CCUI en tant qu'arbitre parce qu'il l'a connu en tant que joueur. Il était entraîneur, il était aussi joueur, il était aussi arbitre. Donc c'est pour une récompense de ce qu'il a fait en tant qu'arbitre. Donc il était très très content, très très heureux d'être désigné le binôme choisi pour aller arbitrer cette compétition-là. Le destin en a décidé autrement, selon nos informations. Hier soir, durant son entraînement, le handballeur a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine. Son sort était scellé, il décède dans la nuit. Une mort rapide qui interpelle sur le suivi médical des sportifs maorais. Le suivi médical des sportifs comme des arbitres est important, il ne faudrait pas le négliger. C'est quelque chose de super important. Mais ceci dit, je pense que des exemples, il y en existe, on s'en souvient de Marc Defoe et d'autres, qui ont été super bien suivis par des médecins et pourtant ils sont morts d'une crise cardiaque. Donc il n'y a pas de risque zéro, on ne peut pas tout déceler dans la science. Mais par contre, celui-ci nous dit quand même qu'il faudrait être encore plus sérieux dans les différents tests qu'il faut faire avant d'être pratiquant, qu'il soit arbitre ou joueur. Cette disparition brutale aurait-elle pu être évitée ? Abdallah Amadi repose désormais au cimetière de sa ville natale. Économie et finance, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi le budget du ministère des Outre-mer. 75 voix pour, 28 contre. L'examen du texte s'est déroulé dans une ambiance tendue. En effet, un document indispensable à la compréhension du budget manquait à l'appel, ce qui a notamment provoqué la colère des élus ultramarins. Un budget Outre-mer 2019 qui ne serait pas en hausse, contrairement à ce que le ministre a tenté de faire comprendre, avec notamment une augmentation de 20% par rapport à 2018. On décrit au contraire une stagnation des crédits, une déconsidération des territoires ultramarins et la fin du principe de solidarité nationale. Les réalités Outre-mer ne seraient pas tenues en compte et le vote favorable de la députée Ramla Thiali ne passe pas chez les syndicalistes. Pour quelles raisons ? On écoute quelques réactions syndicales recueillies par Genial Atoumani et Fahar Osseni. L'attractivité est mise à mal, d'autant plus qu'elle et les médecins connaissent que c'est la question de l'attractivité chez nous. Nous avons des difficultés énormes à pouvoir faire venir des médecins de qualité, des médecins qui acceptent de venir s'installer. Alors nous sommes contraints de faire avec des médecins sac à dos, des sages-femmes sac à dos, des infirmiers sac à dos. Et le personnel qu'il faudrait avoir pour qu'ils puissent rester à Mayotte, servir à la population maoraise qui est dans le besoin. Nous n'avons pas ce personnel. C'est un budget répulsif, surtout pour l'ensemble des fonctionnaires qui viennent travailler à Mayotte, dans les différents services, dans toutes les fonctions publiques. On arrive à un point où on se demande quelle est la prochaine étape demain. Parce qu'on a l'indexation de salaire, pour lesquels on s'est battus pendant des années et qu'on a fini par avoir. Est-ce que ce ne sera pas la prochaine étape ? Donc nous, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut dire qu'il faut qu'on rende Mayotte attractif pour les fonctionnaires s'il n'y a pas les conditions pour les attirer à Mayotte dans nos fonctions publiques ? On est mal soigné, on est mal éduqué, on est mal partout. Quand on voit qu'il y a des abattements qui ne sont plus d'actualité, il y a beaucoup de gens qui sont considérés aujourd'hui comme étant des riches alors qu'ils appartiennent à la classe moyenne. Donc moi, je ne comprends pas. On donne beaucoup de cadeaux aux entreprises, c'est-à-dire les grosses entreprises. On donne beaucoup de cadeaux aux dirigeants des grosses entreprises, ceux qui ont des revenus dépassant les 5 millions, les 4 millions. Et aujourd'hui, on vient s'en prendre à des gens qui appartiennent à la classe moyenne et qui, eux, ne demandent qu'à évoluer et qu'à vivre confortablement. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter qu'on me raconte n'importe quoi sur ce budget-là. Ce budget-là, c'est un budget de bricolage, on bricole. La CGT Mayotte regrette les décisions qui sont prises par la ministre des Outre-mer, appuyé par le président de la République, de revoir l'abattement fiscal qui était appliqué à Mayotte de 40%, réviser le plafond de cet abattement. Tout simplement parce que nous savons que les services publics de Mayotte ont besoin d'attirer les fonctionnaires de l'extérieur. Donc il n'est pas normal qu'on revoie cette possibilité qui a été donnée à ces fonctionnaires pour construire les services publics de Mayotte. Pour en parler avec nous, le député de Mayotte, Mansour Camardiné, sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie des députés qui ont voté contre ce budget Outre-mer 2019. Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à voter contre ? Les motivations sont connues. Vous savez, par sens et par nature, un élu a entre autres missions, mais la mission essentielle, c'est quand même l'examen et le vote du budget. Et quand un élu vote contre un budget, ce n'est pas par plaisir. C'est tout simplement parce que nous avons un budget qui ne répond pas aux attentes des ultramarins. On nous parle pourtant de 20% en plus de budget par rapport à l'année dernière. Vous savez, vous enlevez, vous rajoutez, vous cherchez à tromper. Pourquoi il y a eu une colère aussi forte ? Sur tous les bancs. Ce n'est pas seulement l'opposition. Sur tous les bancs, notamment des élus ultramarins, la contestation a été sérieuse. Pourquoi ? Parce que quand on regarde d'abord dans la forme, on doit nous communiquer ce qu'on appelle la transversale, qui est un document, on va dire orange, parce qu'on parle des couleurs là-bas, le bleu, l'orange, le document orange, qui est traduit l'ensemble des missions de l'État. Et quand on regarde à travers cette transversale, on se rend compte de quoi ? On se rend compte, à titre d'exemple, s'agissant des Mayottes spécifiquement, que l'effort d'investissement consacré à Mayotte en 2018 est en baisse de 20% par rapport à 2017. Et l'effort d'investissement prévu pour 2019 est globalement égal à l'effort de 2018. Autrement dit, ça fait trois ans, on pourrait dire, depuis trois ans, il y a eu une stagnation des dotations en termes d'intervention, d'investissement pour Mayotte, alors que Mayotte connaît la pire des migrations, avec une augmentation exponentielle des populations. Et donc, quand on a une population qui accroît, quand on a une stagnation du budget, ça veut dire qu'on recule. Autrement dit, aujourd'hui, l'État, par tête d'habitant à Mayotte, investit moins qu'est-ce qu'il avait investi en 2017. Comment peut-on, dans ces conditions, venir m'expliquer qu'il y a eu une augmentation ? C'est quand on est seulement ministre qu'on est capable de tenir un tel engagement, mais quand on est député soucieux des difficultés du terrain, on ne peut pas dire qu'il y a un effort consacré. Il y a dans ce budget un élément qu'on peut saluer. Le président de la République, quand il était en Guyane, avait promis au président du conseil départemental de Mayotte de renationaliser, si je puis dire, le RSA. Ça s'est fait et ils ont effectivement inscrit 20 millions d'euros dans le budget, ce qui ne permet pas de financer le RSA à Mayotte, d'une part, et d'autre part, ce qui ne permet pas non plus d'envisager une amélioration des dotations, des allocations RSA aux attributaires. Autrement dit, on va continuer, on est déjà à 50% en dessous, on va continuer encore 50% en dessous, alors que nous avons voté des lois et Rome et autres destinées à rattraper, et donc l'effort de rattrapage n'est pas au rendez-vous. Donc, encore une fois, je suis désolé, le budget ne traduit pas les attentes des populations locales. C'est valable pour Mayotte, c'est valable aussi ailleurs. Ça donne quoi, très concrètement ? Vous dites que le compte n'y est pas, que ça stagne. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Quels sont les secteurs, par exemple, à Mayotte, prioritaires, et qui ne seront pas, justement, touchés par ce budget ? Lorsque le gouvernement est venu nous parler de son projet de coup de rabot sur l'abattement fiscal de 40% Outre-mer, nous avons attiré son attention sur un certain nombre de points. Et notamment, nous lui avons dit, attention, Outre-mer, on a le taux de chômage le plus élevé. Vous savez que sur la France métropolitaine, quand le taux de chômage avoisine les 10%, les gouvernements vacillent. D'une manière générale, à moyenne, Outre-mer, le taux de chômage est entre 20 et 27%. À Mayotte, il est à 37%. Ici, le gouvernement m'a répondu que, s'agissant de Mayotte, il réfléchissait, avec la ministre de l'Outre-mer, à un effort exceptionnel d'investissement, notamment des infrastructures porteurs. J'attendais qu'on nous parle de l'aéroport, qu'on nous parle du port, qu'on nous parle des infrastructures routières, qu'on nous parle de l'université, qu'on nous parle également des rattrapages sociaux. Tout cela manque dans ce dossier, dans ce budget. Et donc, je ne suis pas de ceux qui considéraient que ce budget parle aux Maorais ou parle à l'Outre-mer, parce que je parle de Mayotte. Mais les baisses sont partout. À La Réunion, il y a plus de 240 millions, aux Antilles également. Donc, on a un budget d'Outre-mer. Probablement, le seul endroit où ce budget ne baisse pas, est à mieux et jamais réjoui, c'est probablement à Saint-Père-et-Miquelon. Et quels sont les sujets ? Aujourd'hui, le budget a été voté, donc il n'y a pas marche arrière. Donc, quelle est la marge de manœuvre par rapport à ce que vous venez de vous ? Il faudra continuer. Le budget va poursuivre sa route de débats parlementaires au Sénat. Il reviendra à l'Assemblée. Et on verra s'il y a moyen ou pas de pouvoir encore venir à la charge. Si l'occasion, notamment au regard du règlement de l'Assemblée nationale, si on peut revenir, on reviendra. Sinon, écoutez, vous savez, dans une démocratie, il y a une majorité et une opposition, une majorité qui décide et une opposition qui rend compte à l'opinion les décisions, notamment les mauvaises, qui sont prises par la majorité. Donc, nous continuerons à expliquer aux populations les difficultés parce que je ne suis pas sûr que ce budget puisse répondre demain aux préoccupations de demain. Bonsoir, Camardine. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'est moi qui voudrais remercier. Regardez maintenant ces images du sauvetage périlleux d'une femme d'origine d'Anjouan. Vers 17h, la femme diabétique est fortement affaiblie, a été abandonnée par un passeur sur une zone très isolée de Tahiti Plage, dans le sud de Sada. Elle doit son salut à un homme qui passait par là et qui a rapidement alerté les pompiers et la gendarmerie. Mais impossible d'évacuer la victime par la voie terrestre, il a fallu faire appel à un pêcheur de Sada qui est venu en bateau récupérer la patiente et le secoriste pour les amener jusqu'à Sada. Ce n'est qu'après plusieurs heures de péripéties que la femme âgée d'une quarantaine d'années a pu être évacuée au centre hospitalier de Mamoudzou. Image signée ici, Bahari Costa. Monsieur le député, vous avez eu un mot à raconter. Ça s'est passé chez moi. Et la présentation, elle est fallacieuse. Cette personne n'a pas été abandonnée. Cette personne, avec les réseaux qui fonctionnent, des clandestins, cette personne est venue, ils ont appelé avant et la gendarmerie est venue sur les lieux, les pompiers sont venus sur les lieux au moment où on le déposait. Et ce sont des téléphones qui sont à Mayotte et donc des réseaux qui sont bien organisés qui ont appelé, ensuite effectivement, ils l'ont exprès déposé à un endroit où après on ne pourra pas interpeller les passeurs. pour pouvoir répartir. Vous voyez, c'est ce que nous disons. On peut organiser une coopération régionale, une coopération sanitaire, comme on l'avait imaginé au début des années 2000. On aurait bien organisé les choses. Il y a certainement les médecins d'Anjouan auraient prescrit la nécessité de l'évacuer. Elles seraient évacuées dans des meilleures conditions. Elles seraient prises en charge dans les meilleures conditions. Et on ne se trouverait pas dans cette situation-là. Mais on prend ces cas-là, on les gonfle pour justifier l'injusticiable, c'est-à-dire l'invasion barbare qui part d'Anjouan vers Mayotte. Merci, M. le député. 1er novembre, jour de la Toussaint. Aujourd'hui, une fête religieuse chrétienne qui a réuni, comme chaque année, plusieurs fidèles ce matin à l'église Saint-Michel à Zahoudi. L'occasion également d'avoir une pensée particulière pour les parents et les amis. Le 1er novembre, c'est le jour des grands saints, ceux qui ont suivi le Christ sur le chemin de l'amour. Il y en a qui sont célébrés comme ça individuellement, parfois à deux au courant de l'année. Mais à la fête de la Toussaint, nous célébrons toutes ces personnes qui ont essayé d'être vraiment des disciples du Christ pendant leur vie, qui ont essayé de rendre notre monde un peu meilleur. Il y a les saints, les apôtres, mais aussi tous nos proches, parents et amis. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on vit avec les morts, on vit avec les parents qu'on a aimés, des amis, des frères et sœurs, nos maman qui sont partis dans l'au-delà, dans l'espérance de la résurrection. Alors se retrouver là pour célébrer ces gens-là, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est très important pour moi. Une forte pensée pour les défunts, mais l'église a fait la part des choses pour éviter toute confusion au niveau de la célébration. Aujourd'hui, nous célébrons tous les saints, tous ceux-là qui sont auprès de Dieu. Demain, nous allons penser à tous les défunts, principalement aux personnes, aux femmes, à nos parents, aux hommes, à nos parents, à nos amis, etc. Toutes ces personnes qui ont vécu avec nous et qui sont aujourd'hui, voilà, qui nous ont quittés. La fête de tous les saints n'est pas celle des défunts. Demain, vendredi 2 novembre, l'église consacrera ses prières à tous les morts. Les familles rendront hommage à leurs défunts dans les cimetières. Et aujourd'hui, en ce jour férié de la Toussaint, nombreux sont ceux qui ont profité de cette belle journée ensoleillée pour aller se détendre à la plage. Exemple, à Petit Moyen, Petit Terre, on retrouve la même équipe, Achim, Saïd Achim et Géraldine, lui. Joyeux anniversaire ! Une journée fériée qui profite à beaucoup d'enfants, c'est à Petit Moyen que cette famille a choisi de pique-niquer pour fêter deux anniversaires au bord de la mer. C'est vrai, c'est une belle journée aujourd'hui parce que j'ai profité l'occasion puisque c'est aujourd'hui Toussaint, c'est férié. J'en profite pour fêter l'anniversaire de mes deux princesse, l'autre là s'appelle Binti, l'autre s'appelle Naïcha. Et à quelques mètres de l'anniversaire, les enfants ont profité d'un spectacle gratuit de ce trio Mayana Futur, venu profiter également de ce jour férié. J'étais de l'autre côté, puis j'ai entendu la musique, je suis venue voir ce qui se passait. J'ai vu les musiciens et le chanteur. Et alors, tu as aimé ? Oui, mais je n'ai pas fait attention aux paroles. J'ai plutôt écouté le son que produisaient la guitare et le saxophone. Alors dis-moi, tu as aimé quoi ? Le saxophone, la chanson ou la guitare ? La chanson. La chanson, pourquoi ? Je suis venue écouter la musique et après, quand j'ai entendu jusqu'à la fin, j'ai aimé. Après, quand j'ai vraiment tout écouté, la musique, et après, je me suis dit dans ma tête que la musique est restée dans ma tête. Je vais chanter une chanson comme ça pour envoyer un message de gens qui... Parce que déjà, moi, quand j'ai ma copine, elle est partie. Après, moi, je vais lui dire, je chante la chanson pour lui dire que là où tu pars, ne m'oublie pas que moi, je suis là toujours, je t'entends. Et aujourd'hui, vous avez un joli public, les enfants ? Et exactement, on a souvent de la visite en plus, donc c'est formidable. C'est la première fois que vous jouez en public comme ça ? Non, on vient souvent jouer ici, mais la première fois qu'il y a autant d'enfants autour de nous, oui. C'est une bonne fin de semaine qui se finit en ce jour férié. De la musique pour certains, des voulets et la plage pour d'autres qui profiteront peut-être de ce long week-end ensoleillé. Et on en vient à l'information principale, de ce journal annoncé au début, dans les titres, fumeurs, avez-vous décidé de relever le défi et arrêter de fumer durant un mois à compter d'aujourd'hui ? Le ministère de la Santé a lancé l'opération « Moi sans tabac » dans tout le pays pour inciter les accros à abandonner la cigarette. Nous sommes allés à la rencontre de quelques fumeurs, mais vraisemblablement, ils ne sont pas forcément prêts à arrêter complètement le tabac. On retrouve Yasmine Jaffar et Daniel Abdo. « 30 jours sans tabac, le défi est grand, mais pour y prendre part, il faut déjà être au courant. L'opération ne semble pas ébranler les fumeurs maorais. Je ne pense pas que je pourrais résister à la cigarette ce mois de novembre. Il aurait fallu mettre en place cette opération pendant le mois de ramadan, parce qu'à ce moment-là, je jeûne. Et encore, c'est très dur. À la rupture du jeûne, la première chose que je mets dans ma bouche, c'est la cigarette. Ils fument depuis 20 ou 35 ans. À un moment de leur vie, certains ont décidé d'arrêter de fumer la cigarette en 20. Je suis tellement paressé, je me vois paressé, fatigué, comme j'ai de la fièvre. Et si je fume, ma santé reprend normale. Mais pendant que j'ai essayé d'arrêter, j'avais fait trois jours. Toutes les deux heures, j'ai envie de manger et de boire. Et vous pensez que la cigarette, vous ne pouvez pas arrêter. Je ne peux pas dire que je ne pouvais pas arrêter. Je vais essayer d'arrêter. L'envie ou le besoin d'arrêter de fumer est réel, mais le manque est parfois plus grand. Bien que conscient des méfaits de la cigarette, il est très compliqué de renoncer. Je me rends compte que mon corps n'est plus le même. Je n'arrive même plus à manger. Même ma virilité est impactée. Mon souci, c'est de pouvoir me retenir et arrêter de fumer car j'ai trop pris l'habitude. La cigarette, c'est beaucoup de dépenses. Au niveau de la santé, c'est compliqué aussi. Dès que je fais un petit effort, je me sens mal, mais c'est devenu une addiction. Je ne peux pas faire deux ou trois heures sans fumer. Je ne me sens pas bien après. Et heureusement, il n'y a pas que des échecs. J'ai arrêté de fumer parce que j'étais très vite essoufflée quand je prenais les escaliers pour monter les étages. Je me sentais vraiment faible. au début, j'ai arrêté pendant quelques jours, j'ai repris, je ne me sentais pas bien physiquement. Ça a duré quand même trois, quatre jours. Et puis, c'est ma volonté et ma détermination qui ont pris le dessus. Ce mois de novembre est donc un mois pour réussir un grand défi aussi bien pour les fumeurs que pour l'État à l'initiative de cette campagne nationale. Une première pour multiplier les chances d'abandonner définitivement la cigarette. Voilà tout pour l'actualité de ce jeudi 1er novembre. Une actualité marquée par ce reportage que vous venez de découvrir. Un mois sans tabac en ce mois de novembre avec cette opération nationale. Un grand défi collectif pour inciter le maximum de fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours. Une opération organisée par Santé publique France pour un dispositif d'accompagnement mis à disposition pour celles et ceux qui veulent commencer dès aujourd'hui. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur nos réseaux sociaux, sur YouTube et notre site Internet dans un instant. Le journal Amoré qui vous sera présenté par Alda Alidi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la première. Rendez-vous demain 19h pour l'Info. sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada